Le musulman doit savoir comment être ferme dans sa religion et ferme sur la voie du prophète Et ceux qui sont fermes, Allah les a loués dans le Coran al-Karim Dans la Sourate Fussilat Certes ceux qui ont dit que notre Seigneur est Allah Puis qui ont pris le chemin de la rectitude Les anges descendent sur eux par vague au moment de leur mort En leur disant, n'ayez crainte et ne soyez point affligés Réjouissez-vous de la bonne nouvelle d'un paradis qui vous était promis La fermeté, ce n'est pas quelque chose qui est lié au corps Ce n'est pas quelqu'un qui est fort dans son corps qui va être ferme C'est lié au cœur D'ailleurs le prophète, comme il est rapporté dans le hadith Hassan de Anas ibn Malik Hadith rapporté par l'imam Tirmidhi ibn Maja Invoquait beaucoup Allah en disant Oh toi qui tourne les cœurs Raffermis mon cœur sur ta religion Alors Anas lui a dit Oh messager d'Allah Nous avons cru en toi Et nous avons cru en ce avec quoi tu es venu de la part d'Allah Subhanahu wa ta'ala Est-ce que tu crains pour nous après cela qu'on soit égaré ? Alors au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre Oui, car les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts d'Allah Il les tourne comme il veut Subhanahu wa ta'ala De même qu'il faut savoir que chacun d'entre nous a autour de lui des shayatins et des anges Qui chacun insuffle des bonnes ou des mauvaises idées Comme il est venu dans le hadith rapporté par l'imam Tirmidhi Le hadith d'Abdallah ibn Mas'ud Où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Certes le shaytan insuffle des idées au fils d'Adam Et certes l'ange aussi insuffle des idées au fils d'Adam Les insufflations de shaytan C'est quand il t'ordonne de faire le mal Et de traiter de mensonge la vérité Et les insufflations de l'ange C'est quand il t'ordonne de faire le bien Et de rendre véridique la vérité Celui qui trouve qu'il est attiré vers le bien Qu'il loue Allah Et celui qui trouve autre chose que cela C'est à dire les insufflations de shaytan Qu'il demande protection à Allah Contre le shaytan Et il a lu le verset sallallahu alayhi wa sallam Dans surat al-Baqarah Le shaytan vous fait craindre la pauvreté Et il vous ordonne la perversité Alors qu'Allah vous promet un pardon de sa part Et les bienfaits Et Allah est immense et omniscient Subhanahu wa ta'ala Dans le sens des versets Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Nous a informé des différents cœurs De la manière dont les cœurs réagissent face aux tentations Il a dit dans le hadith de Hudayfa ibn al-Yaman Ce hadith là Il est rapporté par l'imam muslim Où Ar-Rab'i dit Ils étaient assis auprès de Omar ibn Khattab Et Omar ibn Khattab a dit Est-ce que l'un d'entre vous a entendu parler des tentations ? Les gens ont dit Oui Puis Omar a dit Parlez-vous des tentations concernant la personne dans sa famille Et dans ses voisins ? Ils ont dit oui Il a dit je ne parle pas de cela Ceci est effacé par la salat Et par le jeûne Et par les homos Je parle des tentations qui viennent comme des vagues immenses L'une après l'autre Il a fait taire les gens Quand il a dit cela Omar ibn Khattab J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Les tentations vont être présentées au cœur du fils d'Adam L'une après l'autre Comme les petits bois sont présentés l'un à l'autre Et croisés quand on veut faire des nattes tressées en osier Tout cœur qui accepte ces tentations là Et qui s'y plie Un point noir se fixera sur lui Tout cœur qui rejette ces tentations Alors un point blanc se fixera sur lui Jusqu'à ce que les cœurs soient de deux sortes Un cœur noir comme le goudron Comme un verre retourné Il ne reconnaît ni le bien ni le mal Et un cœur plus blanc et plus lisse que le mont Safar Aucune tentation ne lui fera du mal Tant que les cieux et la terre sont présents Puis en parlant du cœur qui a été noirci Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Il ne reconnaît ni le bien ni le mal Sauf ce qui est en concordance avec ses passions Ceux que ses passions acceptent Il dit que c'est du bien Ceux que ses passions refusent Il dit que c'est du mal Comme un verre retourné Qu'est-ce qu'on peut mettre dans un verre retourné ? Est-ce qu'il y a un liquide qui peut rentrer dedans ? Tellement il est important d'être ferme dans la religion Que les prophètes ont donné une très grande importance à cela Et comme Allah dit dans surat al-Baqarah En citant Ibrahim a.s et Yaqub Et c'est ce que Ibrahim recommanda à ses enfants Ainsi que Yaqub Oh mes enfants Certes Allah a choisi pour vous votre religion Alors ne mourrez qu'en étant de bons musulmans Dans le sens des versets Dans le sens des versets